Le combattant pour l'apartheid n'est plus, la nouvelle est tombée, est-elle un coup près ? Suis l'espoir de tout un continent, voire une planète, quant à l'éventualité de voir le Madiba africain, Nelson Mandela poursuivre encore le combat pour la vie. Dans le monde entier, l'annonce a suscité de vives réactions au faceau du président à l'homme de la rue, tous pleurent. Ce dernier héros des temps modernes, les réactions tout de suite dans ce journal, une édition qui ouvre tout de même une fenêtre sur les préparatifs de la fête de l'indépendance à Dori, à J-4 de l'événement, la capitale de la région du Sahel, est prête. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. La nouvelle est tombée, telle un coup près, fauchant l'espoir de plus d'un. Quant à l'éventualité de voir le Madiba africain, Nelson Mandela poursuivre encore le combat pour la vie. C'est dans la nuit dernière que la mort du combattant de l'apartheid a été annoncée, laissant non pas un pays, mais tout un continent orphelin d'une icône. Bien entendu, même si elle était attendue, l'annonce de la mort de Mandela ne laisse pas indifférent. Le président du citoyen Lamda au premier des Burkinabés, c'est une déferlante de réaction qui a salué l'annonce de la mort de Madiba. On écoute la réaction à chaud du président du FASO qui, il faut le rappeler, se joue dans ce moment à Paris pour le sommet sur la sécurité en Afrique. Nelson Mandela n'est plus. Notre tristesse est vive, sincère, profonde. Le géant Baobab est tombé. Chacun de nos contemporains, de quel contraire du monde qu'il soit, mesurera par l'espace qu'il laisse, l'importance de la place qu'il occupait dans nos cœurs et dans notre esprit. Mandela fut un homme et un politique très fort, vraiment humain, éminemment visionnaire. Un leader exceptionnel, il était mayanime. Avec Mandela, c'est toute l'humanité qui fait un pas en avant et qui prend conscience qu'elle le fait pour plus de paix et de justice, de bonheur et de liberté, d'humanisme et de convivialité. Il aura été l'un des rares humains, avoir rassemblé tant d'hommes opposés les uns aux autres, avoir réconcilié tant de réalités contradictoires, avoir assumé tant de devoirs divergents, mais aussi avoir remporté tant de victoires impossibles. Ainsi, il nous enseigne de la plus belle des manières qu'il n'y a pas de monstre invincible sur le chemin de celui qui a une vision positive de l'avenir. En tant qu'Africain et homme politique, je confesse que la vie de Mandela aura été pour moi, d'un bout à l'autre, une école de leadership, de grandeur, de mayanimité, de dévouement. Il nous apprend à tous qu'en matière de gouvernance des hommes, il vaut mieux être un rassembleur patient qu'un justicier lucide. Au nom du peuple burkinabé et à mon nom personnel, j'adresse à tous les Sud-Africains, au président Zuma et à la famille éplorée de Mandela, l'expression de mes très sincères condoléances. Que la terre africaine qu'il a honorée lui soit légère. Et puisqu'il entre de cette manière dans la mémoire de l'humanité, qu'il y reste pour toujours. Voilà, beaucoup d'émotions. Le président du Fasodon qui salue la mémoire du dernier héros de notre époque. Une adresse depuis Paris. Et puis on revient au Fasodon pour suivre cette fois la réaction du Premier ministre sur l'annonce de la mort du père de la nation arc-en-ciel. Le Premier ministre Luc Adolphe Thiaou au micro de Jacques Lamissa Tarpaga. Je pense qu'il a le sens élevé de la tolérance, du pardon, de l'intégrité, du sacrifice, du don de soi, de l'idéal. Quand on a un idéal, on se bat pour ça et on est prêt à mourir pour cela. Et je pense que ce sont ses valeurs d'un point de vue qu'il a laissé. Mais d'avoir réussi à réconcilier un peuple divisé pendant des siècles, noir et blanc. Et je pense que nulle part au monde, personne ne l'a fait. Il était pour la fin de l'apartheid. Lorsqu'il est sorti et que l'Afrique a proclamé son indépendance, il a veillé aussi au respect des droits de la minorité blanche. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ainsi donc, le leader de la lutte anti-apartheid a finalement passé l'arme à gauche. L'annonce de sa mort a été faite par le président sud-africain Jacob Zuma dans la nuit du 5 au 6 décembre. Une annonce qui était plus ou moins attendue quand on connaissait l'état de santé. C'est dernier temps de Madiba, un état de santé qu'il doit d'une certaine façon à ses longues années de détention combattant pour la justice. Voilà, c'est dit donc que c'est une icône qui s'en est allée. Les superlatifs ne suffisent pas. Dans la rue, la valeur de l'homme est reconnue et saluée. Les réactions des Ouagalais tout de suite suite à l'annonce de la mort de Nelson Mandela, des réactions recueillies par Jacques Lamissa Tarpaga. C'est une grande perte pour l'Afrique. C'est un monument qui tombe, comme on dit, c'est un baobab qui est tombé. Mais comme tout homme a appelé à disparaître, quoi qu'on regrette la mort de Nelson, il faut dire que sa vie, à mon sens, a été très bien remplie. Les missions qui s'est assignées, il les a conduits à bon port. Et ce que moi je retiens personnellement de Nelson Mandela, c'est son combat pour la liberté de manière générale, en particulier en Afrique du Sud, mais pour tous les hommes, pour toute l'humanité. Et il faut aussi souligner le sens du courage, la persévérance. Et la recherche constante de la compétence par Nelson Mandela. J'ai eu, moi, le privilège et la chance en 2004 de visiter la chambre à coucher du président Nelson Mandela. Et j'ai eu l'occasion de voir également à Soweto. Jusqu'à présent, pour nous, Nelson Mandela est une icône, le père certain, notamment pour la jeunesse. À 95 ans, Nelson Mandela a tiré sa livérance, mais il laisse à l'Afrique un exemple de courage, de lutte pour, j'allais dire tout simplement, l'égalité des chances entre les hommes sur la terre. Nelson Mandela, dans son combat contre l'apathède, qui est en même temps un combat pour les droits humains, a montré, comme je l'ai dit, que pour une cause, un idéal, l'être humain devait être à mesure de se surpasser, d'aller au-delà de ce que ses forces lui permettaient, et d'accepter de se sacrifier. Et c'est ce qu'il a fait tout au long de son combat contre l'apathède. Il a été un exemple de persévérance, de rigueur et surtout de constance. Et je pense que ces qualités-là nous interpellent en tant que défenseurs des droits humains, mais en tant qu'êtres humains tout court, qui croyons en des idéaux, dans le fait que se mobiliser, se battre pour une cause, peut permettre en tout cas d'avoir des victoires. Il nous a peur beaucoup de la peine, mais il a peur beaucoup pour l'Afrique. Moi, je pense que le chef d'État africain doit essayer de faire revivre toujours ce qu'il a fait, de ne pas toujours entretenir sa croix. Essayer de reprendre ses idéologies, incarner ça dans la tête des futures générations. C'est un grand homme dont il a travaillé pour les Africains, pour tous les Africains, parce que c'est grâce à lui que les Sud-Africains ont réussi à vaincre l'apathède. Nelson Mandela est décédé, et c'est avec beaucoup de tristesse que le monde l'a appris. Cet homme inspire, je crois, la sagesse. Il inspire la persévérance. Il inspire aussi l'espoir. L'espoir, parce qu'à tout moment, même dans la difficulté, dans les moments les plus durs de la lutte pour la libération de son peuple, de sa servitude, il a toujours su garder l'espoir et vaincre le doute. Je pense que ce sont des choses qui sont importantes. Mais on ne peut pas parler de l'homme sans parler de sa générosité, sa gentillesse, et aussi, je pense, de son humilité. Lorsqu'on parcourt quelques lignes de ce qu'il a écrit, il est toujours celui qui reste humain, homme, avec ses défauts et ses qualités. Et comme vous le savez, dans le livre qu'il a écrit, qu'il a écrit, conversation avec moi-même, il a demandé de ne pas gommer, à son comité de rédaction, de ne pas gommer les véritables sentiments humains d'homme, simple homme qu'il a eus, les doutes qu'il a eus parfois, parce qu'il ne veut pas paraître comme un surhumain. Et ça, c'est beaucoup. Je crois qu'il nous apprend beaucoup. Il laisse à l'Afrique un héritage de lumière, un héritage de sagesse. Et j'espère que l'Afrique saura en profiter plus que le reste du monde, parce que c'est d'abord, partant de chez nous, qu'il a résolu les problèmes et qu'il a montré sa grandeur. Eh bien, j'espère, j'espère et j'espère. Voilà donc pour les réactions des Burkinabés suite à l'annonce de la mort de Nelson Mandela. Et au risque de ne pas être original, puisse la terre africaine être légère pour ce héros qu'elle a enfanté. La suite du journal Direction d'Ori, le train en direction du 11 décembre poursuit sa marche. Côté préparatif, c'est à une déferlante d'inauguration que l'on assiste. La plupart des infrastructures sont prêtes à ce jour. Et pour commencer, voyons les bâtiments qui vont désormais abriter les services de la police régionale et ceux de la CAMEG. Les précisions avec Oswald Gaétan-Segueda. Une coupure de ruban et l'accès à la direction régionale de la police nationale du Sahel est officiel. De type R1, extensible à R2 et estimé à 460 millions de francs CFA, le bâtiment abriterra les services de la police judiciaire, administrative, la section accident et la section carte d'identité. Le gouvernement a été guidé par le souci de se rendre utile, d'offrir à la ville de Dori, à la région du Sahel, les infrastructures nécessaires à son émergence. C'est bien que l'on sache qu'ils sont là comme le bras armé de la République, mais pour qu'il y ait équité, qu'il y ait solidarité. Et que donc, chacun le fait dans le respect de la loi. Et si tu veux qu'on respecte la loi, respecte-la toi-même d'abord. De la direction régionale de la police, la route de l'hôpital également inaugurée permet d'accéder à l'agence commerciale de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques CAMEG. Là, la structure imposante permet de disponibiliser les produits pharmaceutiques de toute la région du Sahel. Sans médicaments, point de soins de santé tout simplement et dans le subconscient d'ailleurs des Burkinabés ou de nos populations en général, lorsqu'on parle de soins de santé, c'est la prise du médicament. Donc nous nous réjouissons aujourd'hui que nous puissions inaugurer cette antenne tout simplement. Le mur et le toit sont doublés, conditions optimales de conservation des produits. Avec cette agence, la politique pharmaceutique du Burkina se renforce. L'on n'imagine plus une célébration de la fête de l'indépendance sans sa cité dite des forces vives à Dori. À ce jour, l'on y compte une centaine de villas prêtes et équipées sur les 274 prévues. On regarde ensemble le film de la cérémonie d'inauguration sous la présidence du Premier ministre avec Oswald Gaëtan Segueda. La cité des forces vives de Dori est à son tour inaugurée. 110 villas de standing différents sont sortis de terre en l'espace de 6 mois. Une œuvre des natifs de la région du Sahel, saluée par le gouvernement. Je tiens vraiment à féliciter toutes ces personnes. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont cru à leur ville comme Dori. Parce que faire un tel investissement, c'est avoir le courage de voir loin. C'est-à-dire que Dori, ce ne sera pas le Dori qu'on connaît aujourd'hui en 2013. Dans 10 ans, ce sera une ville sans doute prospère. Et ces villas vont pouvoir penser dans le temps à la zone du bois de Ouagadougou. Puis après Ouagadougou, c'est ainsi que les villes se construisent. Tout n'est cependant pas rose. 61 terrains n'ont pas eu de preneur et plus de 100 parcelles sont toujours en chantier. Le délai d'exécution de 6 mois n'a pas suffi. Et déjà, on songe à corriger le tir pour les commémorations à venir. Déjà pour Doudougou, tout est fin prêt. Et je pense que nous allons pouvoir démarrer les travaux dès fin janvier, début février au plus tard. Ce qui fait que les gens auront au moins 8 bons mois pour pouvoir construire leur villa. Ceux qui peuvent le faire déjà peuvent commencer puisque je crois qu'on a déjà délimité les terrains. Il y a eu déjà, on a parcellé donc également aussi. Donc il ne reste plus qu'à les attribuer. A chaque inauguration, des mérites sont reconnus. Ici, ceux qui ont fini leur construction à temps sont à l'honneur. Ils reçoivent des attestations, preuve d'une mission accomplie. Voilà, reconnaissance du travail bien fait. Parmi la flopée d'inauguration, celle du monument du berger n'est pas passée. Inaperçu, le monument du berger se veut la coloration culturelle de l'ensemble des infrastructures pour une ville à forte habitation et tradition. Peul, sur la cérémonie d'inauguration, le reportage de Drissa Serré. C'est l'illustration parfaite de l'ADA selon lequel le bienfait n'est jamais perdu. En guise de remerciement à sa ville d'adoption, M. Bourgou offre ce monument à la ville de Dori, symbole de l'activité pastorale. A peu près 10 millions, je l'ai fait. Maintenant, parlant de la reconnaissance, oui, parce que je suis venu ici en tant qu'enseignant, comme je l'ai dit, et je me suis débrouillé jusqu'à un certain moment. Je suis ce que je suis aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis, non, voilà, c'est un truc de reconnaissance. C'est un plus à l'embellissement de la ville de Dori. Érigé en soutien aux réalisations communales, le monument du berger fait aujourd'hui la fierté de toute la population. Nous, nous sommes très reconnaissants à M. Bourgou, qui a fait ses pas ici en tant qu'enseignant, et qui est revenu vers nous pour nous dire, je suis venu à Dori, j'ai eu ce que Dieu m'a donné, et en retour, voilà ce que j'offre à la ville qui m'a accueilli, qui m'a adopté. Et c'est pour ça vraiment que nous sommes extrêmement reconnaissants à M. Bourgou. C'est une très bonne chose, et nous lui sommes reconnaissants d'avoir. Bien sûr, nous les gourmatchés, on ne leur fait pas beaucoup confiance. Ils ont toujours l'ambition de revenir nous prendre, même si c'est en marche arrière. Mais ils sont les bienvenus, et nous sommes vraiment reconnaissants. Certes, M. Bourgou a bien voulu apporter sa contribution à la réussite de la célébration du 11 décembre chez ses parents à plaisanterie. Mais au-delà, c'est un bel exemple de partenariat public-privé auquel les collectivités doivent recourir dans le cadre de leur développement. Et puis, dans cette ambiance de festivité où l'apport de tous est attendu, le Comité national d'organisation n'a pas oublié les tout-petits. À eux, un espace de jeu et d'éveil est réservé. C'est un cadre d'apprentissage et de culture dans le respect de l'autre. L'espace est ouvert à tous les enfants de la région, et c'est la ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation qui a lancé les activités godfois basées. Impliquer les enfants dans les festivités du 11 décembre, tout en cultivant en eux un esprit de respect d'autrui et des biens publics, c'est tout l'enjeu de l'espace pour enfants ouvert pour trois jours et rassemblant plus de 800 enfants. De par les règles du jeu, les acteurs sont obligés à respecter autrui, à privilégier le partage et la vie en société. Soutenu à bout de bras par l'UNICEF, ce cadre d'expression pour les tout-petits sera constitué de plusieurs jeux qui permettront donc d'éveiller leur imagination et de contribuer à leur inculquer les valeurs du civisme et de citoyenneté. Les modules de formation pour les enseignants et les enseignantes intègrent le civisme et la citoyenneté, mais aussi les nouveaux contenus de programmes pour les enfants contiennent effectivement cette dimension civisme et citoyenneté. Donc pour que le Burkina vive en paix, il va falloir que chacun change de comportement et que chacun et chacune construisent un peu ce processus bien sûr de vivre ensemble. Et comme les enfants scolarisés étaient choyés à cette journée, la Banque mondiale a remis des fournitures aux enfants de parents réfugiés. Une reconnaissance des efforts fournis par le gouvernement burkinabé en faveur de l'éducation pour tous. Pour nous, l'éducation n'a pas de frontières. Le fait que les enfants sont déplacés n'est pas une raison pour ne pas continuer leur scolarisation. Donc c'est très très important qu'ils continuent à apprendre, qu'ils continuent à vivre en paix. Et c'est une bonne chose qui vient ici pour apprendre les valeurs de partage. Les enfants se souviendront longtemps de la fête de l'indépendance à Dory, qu'elle soit inscrite dans les manières scolaires ou pas. Et voilà, Dory n'est pas prête d'oublier le 53e anniversaire de la fête de la nation. Dans son sillage s'ouvre aussi le tout premier salon de l'artisanat de la région, ouverte le 4 décembre dernier. Les portes du salon le restent jusqu'au 12 décembre prochain. Tremplin de visibilité pour la créativité de la région. L'initiative est de la société minière IAM Gold en collaboration avec le CAO Drissa Seri. C'est le terrain provincial de Dory, IAM Gold, en partenariat avec le CAO, a choisi pour dresser les stands de ce premier salon régional de l'artisanat. La société minière basée à Issacan contribue à hauteur de 25 millions de francs CFA pour l'organisation de ce salon. C'est conscient du fait que l'artisanat constitue un trésor pour les populations sahéliennes et dans le contexte de crise qui frappe le secteur du tourisme, que les initiateurs ont décidé d'encourager l'artisanat et la culture de façon générale. Dans cette vitrine est attendue une soixantaine d'artisans en majorité de la région du Sahel intervenant sur différents segments, la maroquinerie, les produits de recyclage, l'agroalimentaire. La foire est prévue pour se dérouler durant une semaine. A l'issue de ce salon, les meilleurs artisans seront primés à hauteur de 7,5 millions de francs CFA. Les organisateurs espèrent une participation massive de la population de Dori et de l'ensemble des visiteurs qui prendront part aux festivités du 11 décembre. Et puis on prend donc en marche notre équipe de reporters qui est en train de progresser sur Dori. Dori donc qui va accueillir, vous le savez, la fête, les festivités du 53e anniversaire de l'indépendance du Bourguina Faso, une équipe conduite par Marguerite Douaniot. Tout de suite donc, le magazine en route pour Dori. Nous sommes à Lumbila, un village que l'on peut considérer comme un musée des rois du Mogo pour son importance dans le royaume Moussi. Ici, nous marquons notre premier arrêt pour visiter un musée qui a un étroit lien avec le Sahel, l'eau. Dans ce musée est renfermé tout ce qui a lien avec ce liquide précieux, objet, matériel de transmission. C'est donc une singularité à découvrir absolument quand vous serez en route pour Dori. C'est avec ces Sylvestres d'A. En entrant dans un musée dédié à l'eau, on s'attendrait à voir de l'eau en abondance. Maintenant, le musée de l'eau de Lumbila est un sanctuaire où sont collectionnés différents objets liés à l'eau. Le musée de l'eau, c'est un espace de valorisation de l'eau dans une dimension holistique, c'est-à-dire au plan sociologique, culturel, économique, politique, anthropologique. J'ai voulu donc mettre dans un espace muséal tout ce qui est patrimoine matériel de l'eau et patrimoine immatériel. Et à ce stade, nous avons près de 2000 objets comme ça et ustensiles. Et patrimoine immatériel, j'entends par patrimoine immatériel tout ce qui est contes, littératures, proverbes, mythes, légendes en rapport avec l'eau. Le matériel est réparti selon les quatre étapes de la chaîne d'approvisionnement en eau à l'africaine depuis les temps d'ancestros. On a l'étape de la collecte de l'eau, le transport, le stockage interne et externe à domicile et l'étape de pélèvement et consommation. Le visiteur a aussi l'occasion de découvrir les méthodes traditionnelles de recherche de l'eau. L'utilisation du bâton, du soucier ou du pendule sont de nombre de la dizaine de techniques dont le directeur du musée atteste leur efficacité. Au Samura Kabore, il est important de conserver ses objets pratiques pour que les générations actuelles et futures puissent comprendre le langage de l'eau. L'eau, c'est le miroir de la société. Tout ce que vous voulez jeter dans l'eau, c'est ça que l'eau représente. Les sachets plastiques, les morts, tout ça. Tout ce que vous ne voulez pas, vous voulez le jeter, l'eau vous montre ça. Et c'est aussi l'animatrice sonore, ça fait partie des sonorités. Parce que l'eau, quand l'eau fait tac, tac, tac... Autre objet entreposé dans le musée est un éventail de bouteilles d'eau minérale vide de provenance diverse. Des anciennes pompes et robinées avec leur histoire et des objets liés à la météo. Le musée de l'eau est également un espace à la fois ludique et éducatif grâce à ses vitrines et ses symboliques. En fait, les symboliques, ce sont des formes de plaidoyer, d'éducation, de civisme, à partir desquelles j'ai l'intention de ramener les gens sur des choses essentielles. J'entends par choses essentielles, par exemple, quand on accueille quelqu'un avec de l'eau, c'est important. J'entends par choses essentielles quand on dit que l'eau est symbole de pouvoir. J'entends par choses essentielles quand je dis que l'eau est symbole matriciel. Parce que quand tu vois un peu l'eau, on ne peut pas penser à l'eau sans penser à la femme. Parce que c'est la femme qui fait l'eau et c'est l'eau qui fait la femme. Parce que nous naissons tous de l'eau. Les neuf mois que nous passons dans l'eau, nous venons tous de la femme. Le musée de l'eau aussi, c'est un peu les liens avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement. C'est les liens entre l'eau et la météo. C'est les liens entre l'eau et les religions. Dans cette entreprise qui relève la passion, les difficultés ne manquent pas. Ce qui n'empêche pas Samoura Kaboré d'être ambitieux. On est plein, plein de difficultés. La preuve est qu'on est dans un espace très réduit. Ce n'est pas un véritable cadre muséal. L'objectif, c'est vraiment de faire un musée de l'eau sur le barrage de Lombila, donc un musée aquatique. Je profite pour lancer un appel pour dire que si on peut nous aider vraiment, à faire un musée aquatique, je pense que ce serait la meilleure chose qu'on puisse faire au niveau de Burkina. En attendant, c'est dans cet espace de 300 mètres carrés, à quelques mètres de la route nationale, que Samoura Kaboré attend les visites prochaines de tous ceux qui boivent de l'eau. Il y a une ferme qui est là-bas et vous connaissez le propriétaire de la ferme. Vous ne savez pas, vous partez juste à Jérôme. Oui, je n'ai pas le droit de voir. D'accord, nous on va à Dori, Justine. On est en route pour Dori pour le 11 décembre. Qu'est-ce que c'est pour le 11 décembre? Dori pour Dori. Oui. Oui, je n'ai pas le droit de voir. C'est-à-dire qu'il est maintenant à Dori. Qu'est-ce que c'est pour une femme de la courantie ? Il y a un homme qui est en route pour avoir un homme qui est en route sur le 11 décembre. Je vous ai dit que Jérôme est là-bas. Merci Jérôme. Merci Jérôme. une somme d'expériences dont il tire aisément en profit actuellement. Le docteur Moussa Ouedrago, chercheur au CNRST, à la retraite, s'est reconverti en fermier et il exploite une ferme de 100 mètres carrés ici à Lumbila. C'est donc un modèle de retraite bien réussi que nous relâche ici Sylvestre Zah. Précédemment enseignant-chercheur au Centre national de recherche scientifique et technologique, le docteur Moussa Ouedrago, à la retraite depuis 2011, consacre désormais le clair de son temps à sa ferme. Au sein de cet espace de 100 mètres carrés, lui et sa femme, également à la retraite, tiennent aussi un restaurant bio. J'ai voulu concevoir une ferme dans laquelle on peut se restaurer. Pour cela, il fallait que j'aie de l'énergie. Et cette énergie, je l'obtiens à partir du biodigesteur. Donc ça me permet de faire la cuisine. Ensuite, vous avez une autre énergie qui me permet de faire fonctionner le froid. Et là, j'utilise les plaques solaires. Alors le résultat du biodigesteur, c'est que dès que j'ai enlevé le gaz, donc il y a un résidu qui sort. Ce résidu est utilisé pour faire un potager sous forme de fumure organique. Donc j'obtiens des produits bio. Docteur Moussa Ouidraogo partage donc désormais ses journées ici, entre son restaurant, l'enclos de son troupeau de bovins sortis en pâtirage au moment de notre passage, son potager et son poulailler. La ferme compte à ce jour une trentaine de têtes de beurre. La volaille, on en compte par centaines avec tous les produits dérivés tels que le lait, le yaourt, les oeufs. Moi, je suis le premier employé de la ferme. Donc chaque matin, il faut oublier d'arroser le jardin, de m'occuper du lait et puis après, faire la cuisine. Le poulet vous donne la chair, bien sûr, laver les oeufs. Les potagers vous donnent tout ce qu'il y a comme légumes et à partir de ça, vous pouvez faire la bonne cuisine. Tout concours à faire la restauration sur place. Derrière, le restaurant s'appelle Kino20. Cette ferme que le docteur Ouidraogo a nommée Ferme Nopoko est le fruit d'un travail de longue haleine. De la vie de son propriétaire, la retraite se prépare pendant qu'on est en activité. Comme on dit, il faut être comme un gouverneur. Gouverneur, il faut prévoir. Si vous me prévolez, il ne faut rien faire. Donc moi, je devais dire que je devais aller à la retraite en 2010. Et depuis 1996, j'ai fait. Ça fait combien d'années? Avec 14 ans. 14 ans, j'ai eu le temps. J'ai commencé avec un couple, un couple de tourions que j'ai acheté à 44 000 francs. Et voilà, maintenant, chaque année, je vends une partie pour nourrir le reste du truc. Ce qu'il faut vendre pour équilibrer. Malgré tout le travail et le temps que lui prenne la ferme, docteur Ouidraogo, du haut de ses 63 ans, a toujours des ressources, du temps et de la volonté pour encadrer toutes les personnes que son œuvre inspire. Je fais des formations aux femmes. On est en train de mettre derrière une coopérative bio à partir des femmes qu'on suit pour qu'elles n'utilisent pas les produits chimiques dans leur maraîcher. Et on est en train de créer une coopérative bio. Et tous ceux qui viennent manger au restaurant repartent avec un panier bio. Et on reçoit aussi des stagiaires, des élèves qui sont venus pendant les vacances. J'ai eu trois stagiaires en BTS cette année. Bon, donc, ils sont venus voir comment ça fonctionne. Régulièrement, on a des visites. Donc, les gens viennent s'inspirer. Le couple Ouidraogo, malgré qu'il ait une résidence à Ouadougou, préfère habiter ici à la campagne. Et il est d'autant plus fier qu'il ne constitue pas une charge pour ses trois enfants. Après les avoir soutenus pour qu'ils réussissent, il ne faut pas être une charge pour un enfant. L'enfant aussi doit faire ça. Voilà, donc pour les jeunes, il faut croire que les parents atteignent tous les enfants. On a fait ce qu'on peut pour eux. Il s'agit aussi de soutenir peut-être leur petit frère ou leur soeur. Même si le docteur Ouidraogo ne totalise que deux ans de retraite, il peut être présenté aujourd'hui comme un exemple de retraité qui peut inspirer plus d'un. Le Sahel, zone de l'élevage par excellence au Burkina Faso. Une activité qui joue un rôle prépondérant dans l'économie rurale. Une activité que le gouvernement burkinabé a décidé d'accompagner davantage depuis quelques années à travers de nouvelles technologies. Une antenne spécialisée en insémination artificielle des ovins et bovins existe depuis quelques temps dont l'objectif à terme est d'aboutir à des espèces croisées performantes en termes de gabarit et de production de lait. En route, Poudori, nous avons fait escale au centre d'insémination artificielle performant à Lumbila et le directeur, M. Lompot, a bien voulu nous ouvrir grandement les portes de sa structure. Voici donc ceci. Cette visite guidée, c'est avec C. Sylvester. L'allure majestueuse et imposante, ces girondos n'ont rien à envier à aucune autre espèce de bovins. On les retrouve avec plusieurs autres espèces de sa trempe au centre de multiplication des animaux performants de Lumbila. C'est une station qui a pour vocation d'abriter le laboratoire national d'insémination artificielle et aussi de reproduire des géniteurs performants, d'assurer leur élevage et de permettre leur diffusion auprès des éleveurs demandeurs. Dans ce sens-là, nous avons plusieurs espèces d'ici qui vont des races exotiques comme les girs, les girondos, les brunes, aux races locales performantes telles que l'azawak, la goudalie. Nous avons aussi quelques spécimens de Mbororo, zébu Mbororo et de zébu Peul. Les taureaux de toutes ces espèces sont utilisés comme des géniteurs dans les cadres de la pratique de l'insémination artificielle. Et cette insémination artificielle est faite grâce à la production de semences animales bovines, de taureaux à haut potentiel génétique. Soit nous importons la semence pour les races exotiques venues par exemple d'Europe ou d'autres contrées comme les Etats-Unis, comme l'Europe en général. Des inséminations, on obtient des espèces croisées dont en voici trois prototypes qui viennent de naître. L'insémination artificielle se fait également sur des ovins, des caprins et autres animaux du chef-tel. Le croisement permet non seulement le développement en termes de gabarits et des fumes amères, mais aussi permet une amélioration de la qualité de la viande et du lait. Nous importons plus de 11 milliards de produits laitiers, alors que si nous développons nos potentialités de production, nous pouvons arriver à la satisfaction des besoins nationaux, sinon réduire considérablement l'importation, la sortie des devises. Il y a aussi de plus en plus, vous voyez, que nous importons des viandes congelées. En tout cas, moi j'ai vu des poulets congelés. Il y a quelques années, dans les années 80, c'est le Burkina qui était exportateur de volaille. Alors aujourd'hui, si nous ne travaillons pas sur l'amélioration génétique, sur les performances de production de notre chef-tel local, nous sommes menacés d'être envahis par des productions extérieures. Toutes choses qui contribuent à décriver un peu notre balance commerciale. Le Centre de multiplication des animaux performants compte à chaque jour 400 têtes de bovins. Toute personne intéressée peut s'offrir l'un ou plusieurs de ces animaux. Le Centre propose aussi son expertise en matière d'insémination à toutes éleveurs. Le Centre national de multiplication des animaux performants regroupe cinq antennes. Nous avons l'antenne régionale de la station de Louvilla, qui est dans le plateau central. La station de Kiki Déni, qui est dans la région de l'Est, Fada. La station de Sambonaï, dans le Sahel. La station de Samandeni, dans les Hauts-Bassins. Et encore la station de Banangélédaga, qui, elle, s'occupe surtout de reproducteurs porcins, de grands gabarits. Le directeur du Centre reste convaincu que l'élevage est un sous-sorteur capable de contribuer considérablement à la croissance économique, à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté, pour peu qu'on la modernise. Nous faisons un élevage de contemplation, contemplatif. Alors que les autres font un élevage basé sur l'économie. C'est pour ça que j'avais dit qu'il faut travailler sur la productivité et la compétitivité. Rien ne sert d'avoir 3000 têtes quand, chaque année, cette masse-là ne vous rapporte rien. Et en plus, menacée par les aléas climatiques. Le Centre de multiplication des animaux performants de Louvilla, c'est aussi la culture des plantes foragères. Une activité qui s'inscrit dans les cas d'action visant à réduire les dépenses du centre et par la même occasion accroître ses recettes. Pour le compte de l'année 2012, le centre a rebaissé 20 millions de francs CFA au trésor public. Notre pause, nous la prenons ici. La route Poudori est encore longue. Demain, de nouvelles aventures nous attendent. En route Poudori, demain, soyez au rendez-vous. Il y avait toutes ces choses à voir sur la route de Dori, sûr que nous allons en découvrir plus demain. Le rendez-vous est donc pris en attendant la suite du journal et nous allons à Paris. Le sommet sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouvert en début d'après-midi. 53 pays africains étaient représentés à l'Élysée. La France propose un nouveau partenariat en matière de défense et de sécurité. L'ombre de Nelson Mandela a plané sur l'ouverture du sommet, comme on pouvait s'y attendre, qui s'est donc transformé en une assemblée d'hommages au euro de la lutte anti-apartheid. Le point de nos envoyés spéciaux à Paris, Alidou Badini et à Gima David Tombiano. Pour ouvrir le sommet, un hommage appuyé à Nelson Mandela, décédé hier à Johannesburg. Selon François Hollande, la France retient le message d'espoir que le euro de la lutte anti-apartheid a porté pour tous les peuples du monde. La déléguée sud-africaine au sommet et la présidente de l'Union africaine sont invitées au parloir pour témoigner de l'héritage Mandela. Son combat pour la justice et pour que les enfants d'Afrique puissent profiter des richesses de leur pays. Et pour clore ces témoignages émouvants, la voix de Madiba qui met toute la salle de l'Elysée debout en hommage à l'Elysée disparue. C'est Madiba qui aura présidé l'ouverture du sommet, selon les mots du président français. Nous nous réunissons au lendemain de la mort de Nelson Mandela. Cette figure qui, à la fois, nous rappelle l'émotion qui a été la nôtre lorsqu'il est sorti de prison et qu'il a accédé au pouvoir. Mais aussi l'obligation qui doit être la nôtre de poursuivre le message de paix qu'il nous a délivré et de ne laisser aucun peuple de la soumission, l'oppression, la domination. Il faut que notre décision soit également exceptionnelle. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle à une alliance exceptionnelle entre l'Afrique et l'Europe au service de la paix, du développement et de l'avenir de la planète. L'idéal de paix de Mandela devrait inspirer les dirigeants du monde préoccupés par les questions de paix et de sécurité en Afrique. Une grande préoccupation pour le continent qui doit faire face à de graves menaces. Le terrorisme et ses corollaires de crimes organisés, le trafic de drogue, d'armes, d'êtres humains et d'espèces protégées. Ce sont des dangers qui menacent le développement de l'Afrique présentée comme un continent d'avenir, cet espace qui tire la croissance mondiale avec l'Asie. Il y a nécessité de préparer les armées africaines à faire face à ces défis et menaces. Et la France propose pour cela un nouveau partenariat en matière de défense et de sécurité. Elle s'engage à soutenir les états-majors des pays africains par la formation, le conseil et le renseignement. Elle va investir pour la formation de 20 000 soldats africains. La sécurité, c'est aussi le développement. La France propose la création d'une fondation africaine pour la croissance. L'Elysée affiche l'ambition de doubler en cinq ans le niveau des échanges commerciaux. 20 milliards d'euros vont être débloqués sur les cinq prochaines années sous forme de dons et de prêts pour soutenir le développement de l'Afrique. Oui, les solutions qui sont envisagées doivent tenir compte de la liaison désormais qui est établie entre les questions de sécurité et les questions de développement. Nous avons mis l'accent sur la nécessité de faire en sorte que nos différents pays renforcent leur capacité opérationnelle, renforcent leur capacité de renseignement, mutualisent leurs moyens. Ça, c'est en ce qui concerne la solution à court terme, qui est sécuritaire, mais à long terme, c'est le développement. Donc il faut mobiliser les ressources, il faut mobiliser les moyens en faveur de nos pays pour développer les infrastructures, pour développer l'énergie, les routes, pour développer le secteur de l'éducation, de la santé, etc. La France attend de ses partenaires africains des engagements, la transparence et la bonne gouvernance dans lesquelles il sera difficile de construire durablement la paix. Voilà, l'Afrique qui va donc s'attaquer pour bientôt à sa défense et le plan de bataille s'élabore depuis Paris. Comme vous l'avez suivi, retour au Faso et direction tout de suite la ville de Sia. C'est parti pour trois jours d'activité commémorant le cinquantenaire de Radio Bobo, la cérémonie d'ouverture des festivités. C'est tenu ce matin même devant les locaux de la RTB2 au bassin. Ils étaient nombreux anciens et actuels agents, ainsi que les autorités venues marquer de cette cérémonie leur présence. Le témoignage de Karim Sissi. C'est après avoir pris conscience qu'une importante partie du pays vivait au rythme des pays voisins comme le Mali et la Côte d'Ivoire du fait de la faiblesse des émetteurs de radio Haute-Volta que les autorités politiques de l'époque ont décidé de créer en 1963, Radio Bobo. Cette radio a su traverser le temps et a aujourd'hui 50 ans d'existence. 50 ans au service du développement socio-économique de la région des Hauts-Bassins, 50 ans dans le combat pour l'éveil des consciences. Une mission accomplie par plusieurs générations. A travers ce Jubilé d'or, il s'agit non seulement de célébrer les actions accomplies, mais surtout de se fixer de nouveaux défis. Au cours des 50 dernières années, Radio Bobo est devenue dans la région de l'Ouest une radio de référence grâce au talent, à la discipline, au travail et au dévouement de ces agents qui se sont acquittés et qui continuent de s'acquitter de leurs devoirs de manière remarquable. L'œuvre accomplie est donc considérable et nous pouvons tous en être légitimement fiers. Mais les défis à relever pour les années à venir restent nombreux. Il s'agit notamment du défi de la concurrence, du numérique, de l'évolution technologique et des mentalités. La commémoration de ce cinquantenaire a aussi été une occasion pour rendre un vibrant hommage aux pionneurs de Radio Bobo, des hommes et femmes dont le rôle a été déterminant pour l'émergence de cette station dans le paysage médiatique de la région. Pour le ministre de la Communication, ce cinquantenaire doit être un nouveau point de départ. Des actions sont en vue pour permettre à Radio Bobo de pouvoir élever les défis du moment. De 1963 à 2013, le contexte et les priorités ont sans doute évolué, tout comme les objectifs, les ambitions, la technologie et les attentes des populations. Le gouvernement place aujourd'hui au centre des actions de communication le développement des médias publics pour la promotion des politiques publiques et l'ancrage de la démocratie. La révolution technologique et l'avènement des nouvelles chaînes de radio et de télévision imposent un recadrage continu des orientations afin de tracer visiblement la voix qu'il convient d'emprunter. C'est pourquoi Radio Bobo a évolué pour être aujourd'hui la RTB2 au bassin en vue de contribuer davantage au développement de la région au moyen d'une diversité de production audiovisuelle. En termes de perspective, il faut clairement afficher l'ambition de faire de la RTB2 au bassin une station de référence à l'instar de celle de Ouagadougou avec les mêmes capacités techniques en radiodiffusion et en télévision. Le patron de la cérémonie a salué l'engagement des combattants de la première heure. Sungalo Apolline Ouattara a surtout invité la nouvelle génération à maintenir la flamme allumée par leur dévancée. A vous, journalistes, animateurs et techniciens, sachez que Radio Bobo a connu un passé glorieux, paix de réussite. Le futur se présente comme un défi pour vous. Le défi de maintenir au haut, allumer les flambeaux de l'excellence. Mais avec l'engagement et la détermination de l'équipe dirigeante de la RTB2 au bassin, je ne doute pas de votre capacité à innover et à occuper votre place des doyennes et des leaders dans l'univers médiatique de la sous-région de la région des Hauts-Bassins. A noter que la cérémonie a été marquée par des prestations d'artistes. Des artistes à l'instar de toute la population de SIA venus apporter leur soutien à cet organe qui contribue à la promotion de la culture burkinabé. Bonne fête donc à la quincagénaire et puis à l'Assemblée nationale. Trois projets de loi portant autorisation de ratification de trois accords de prêt ont été adoptés hier par la représentation nationale. Ces accords permettent au gouvernement de mobiliser auprès des partenaires financiers la somme de 42 milliards de francs CFA pour le projet de construction du nouvel aéroport Ouaga dont c'est le compte rendu de la séance plénière consacrée à l'adoption de ces dossiers avec Anatole Nakoulement et Sylvain Vébamba. En autorisant la ratification de ces trois accords de prêt, la représentation nationale permet au gouvernement de mobiliser la somme de 42 milliards de francs CFA auprès de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, de la Banque Ouest africaine de développement et du fonds de l'OPEP pour le développement international pour la construction du nouvel aéroport international de Ouagadou dans Saint. Ce que ces projets de ratification vont nous permettre de faire en termes d'actions supplémentaires, ce sera à partir de maintenant la réalisation de toutes les infrastructures civiles devant entrer dans la préparation de l'arrivée de la société d'économie mixte qui aura en charge l'exécution de l'aérogare passager. Donc il s'agira éventuellement de la clôture de l'aéroport, il s'agira de tous les bâtiments civils et de la piste de l'aéroport et je pense que dans les travaux de première phase, l'ensemble de ces travaux pourraient démarrer dès lors que le financement serait entièrement bouclé. Et nous sommes en tout cas très satisfaits de l'état d'avancement de ce projet et surtout de la manière dont le projet est coordonné et est mise en œuvre. A l'issue du débat général en plénière, c'est à l'unanimité des 79 votants que les trois projets de loi ont été adoptés. On reste dans les locaux de l'Assemblée nationale. L'institution ouvre ses portes aux tout-petits. Une vingtaine d'enfants burkinabés sous le parrainage d'ONG Children's Funds et Bonfonden ont eu un échange franc avec le ministre de la Promotion des droits humains et le président de l'Assemblée nationale. Les débats se sont focalisés sur la protection des droits des enfants. Bien entendu, un point complet dans ce compte rendu de Fousseni Kindo. La représentation nationale a ouvert ses portes ce 3 décembre 2013 à une vingtaine d'enfants burkinabés venus de huit provinces du pays. À travers une visite guidée, ils ont été merveillés par le travail parlementaire. Mais le clou de la visite aura été les discussions à bâton rompu que ces adolescents ont eues avec Sungalo Apollinaire Ouattara. Des discussions aussi pertinentes qu'embarrassantes portant notamment sur la protection des enfants ont été adressées au président de l'Assemblée nationale. La société, vous voyez, c'est toujours un bonheur également de vous trouver en face d'enfants qui ont une grande vision, une très haute perception des affaires de l'État. Vous voyez, souvent, on ne les perd pas et cette capacité d'analyse à leur âge, mais c'est dire que le monde évolue et que le Burkina Faso avec ses enfants évolue avec le monde et que nous avons des enfants dont nous sommes fiers qui sont capables de porter notre avenir avec la pertinence et la vision qu'ils ont. Dans la soirée, les enfants ont été les hôtes de Madame le ministre de la Promotion des droits humains. Au menu des échanges, la protection des enfants compte les pires formes de travail dont ils sont souvent victimes et les violences subies par les enfants à travers le monde. Nous allons travailler à ce que les États puissent mettre encore plus l'accent sur les droits des enfants, notamment pour lutter contre les violences faites aux enfants et également lutter contre les pires formes de travail auxquelles les enfants sont exposés. C'est une journée fort enrichissante que la vingtaine d'enfants et leurs encadreurs ont vécu ce 3 décembre. Du reste, le directeur national de Christian Children's Found tire ici un réel motif de satisfaction à l'issue de cette sortie de terrain. Nous sommes très satisfaits parce que je sais, comme je disais tout à l'heure, que Madame le ministre est très engagée dans la question des droits de l'homme et des droits des enfants en particulier. Et j'ai senti qu'elle a eu beaucoup d'intérêt. La visite du Parlement et la rencontre avec le ministre de la Promotion des droits humains entre dans le cadre de la commémoration de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. Alors pour une journée, elle aura été bien remplie pour les tout-petits. Dans un contexte de crise sociale qui ballote les efforts de développement, l'UOMO appelle au resserrement dans ses rangs. L'espace communautaire initie une rencontre de haut niveau avec les pays membres. Autour de la même table, experts gouvernementaux et sociétés civiles se proposent de réfléchir sur les solutions. D'ores et déjà, tous reconnaissent le dialogue social comme voie de prévention des conflits. Les précisions avec Moumouni Soubéiga. Les grèves, les conflits et les protestations sont des formes de manifestation des crises sociales qui surviennent d'un bon nombre de pays de l'espace UOMO. Face à la montée en puissance de ces crises aux conséquences fâcheuses, la commission de l'UOMO a opté de jouer la carte de la prévention. Nous avons, en concertation avec les BIT, entamé des études pays pour voir un peu sur les dernières années l'impact des crises sociales sur la marche de nos États et son impact sur d'autres développements. De cette étude, nous avons tiré beaucoup d'enseignements et l'une des principales conclusions, c'était notre capacité à faire solidairement face à ces problèmes et donc la nécessité de faire dialoguer les ministres en charge des questions du travail dans nos États afin que, de leur changement d'expérience, chacun puisse améliorer les outils de gestion, les outils de dialogue social dans son pays. Les représentants des dirigeants de l'espace UOMOA, eux, disent attendre beaucoup de cette concertation première du genre. C'est des crises qui sont profondes parce qu'elles s'attaquent à l'existence même des pays. Prenez le cas de la crise ivoirienne. Vous savez que dans l'UOMOA, la Côte d'Ivoire est une des locomotives. La crise ivoirienne, qui s'est étendue sur plus de dix ans, a ralenti et parfois asphyxié un certain nombre de pays, dont le mien. Cette rencontre donnera l'occasion à l'ensemble des ministres de partager leurs expériences respectives, de prendre ensemble le pôle de la situation et de dégager les perspectives, d'agir chacun de son côté, mais surtout pour développer une synergie entre le pays pour prendre la planète pour l'ensemble de cette rencontre. La concertation Commission UOMOA et Conseil du Travail et du Dialogue Social est élargie aux ministres du Travail, aux employeurs et à la société civile. Il est attendu de ces concertations de 48 heures des recommandations pour assurer la promotion du dialogue social en vue d'une paix durable à l'échelle nationale et régionale. Voilà, l'UOMOA qui joue donc la carte de la prévention et de l'apaisement. C'est la fin de ce journal, mais vous pourrez suivre à l'issue donc de cette édition la soirée en direct des jardins de la RTB, de l'AJSB, l'association des journalistes portifs du Burkina. Voilà donc qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada